bonjour à tous c'est le Zorkiller qui vous parle et aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle review vidéo Hot Wheels qui sera consacrée à un modèle en particulier et ce modèle ce sera la Slingshot sorti en 2002 pour la première fois designée par Nathan Proch et qui depuis est sorti en environ 27-28 variantes donc quand même pas mal pour une voiture sortie il y a à peu près dix ans voilà et donc aujourd'hui on va voir trois variantes de la voiture la première que je vous montrais c'est la version 2006 Track A6 donc voilà à quoi elle ressemble comme peut voir Track A6 qui est en fait le segment de series pour les voitures adaptées aux pistes de course aux touristes d'ailleurs vous pouvez voir le titre qui était aussi assez cool et qui d'ailleurs vient compléter le schéma de couleur de la voiture qui sera bleu clair métallisé orange comme peut voir foncé très foncé très orange rouge donc ça va vraiment bien on va faire un petit temps l'arange écoutez pour montrer la voiture donc là vous pouvez voir les différents imprimés c'est assez simple assez sombre avec le chiffre 6 voilà et donc les formes et dans la voiture qui sont assez assez chouettes donc j'ai repris la vitre qui est découpée en plusieurs parties comme vous pouvez remarquer donc en tout 6 voilà donc sur les côtés au dessus en dessous et à l'arrière d'ailleurs à l'arrière vous voyez que la vitre comme vous pouvez le voir en fait passe sur le moteur hop là à ce niveau là et donc vous remarquez qu'en fait il n'y a pas de carrosserie ici c'est coupé donc on peut voir de côté on peut voir le moteur donc ça rend vraiment bien c'est un chouette effet en plus d'être aérodynamique je vais y arriver aérodynamique comme vous pouvez le voir ça remonte en avant donc on a un peu cette impression un peu de petit aileron voilà même si bien sûr assez assez peu on va dire marqué d'ailleurs vous montre aussi cette partie là du moteur qui ressort au dessus et qui permet vraiment d'ajouter un peu de on va dire une touche originale au design quoi c'est pas juste plat on a vraiment un truc qui ressort un peu donc pour contrer un peu cet aspect qui pourrait sembler un peu trop lisse voilà donc on a vraiment une belle forme et donc voilà l'arrière de la voiture au final qui en fait on va dire un peu vide il n'y a pas de truc pour recouvrir les roues comme vous pouvez le voir c'est vraiment le moteur la vitre et la carrosserie avec les petits feux comme vous pouvez voir qu'ils ne sont pas pas mais qui sont marqués par le moule de la voiture donc voilà et d'abord vous notez sur les côtés les parties qui ressortent en dessous la voiture donc là donc ces parties là qui ressortent sur les côtés et donc c'est vraiment c'est bien vu qu'on voit clairement que ce sont des éléments qui ressortent en plus quoi ce qui ajoute c'est une touche vraiment intéressante et donc voilà deux trois quarts la sing-shot de 2006 track 86 donc là comme vous pouvez voir c'est vraiment une chouette voiture avec la pucelle de ronc qui enfin la partie métallique qui remonte un tout petit peu à l'arrière avec une forme de courbe c'est un design qui est franchement très chouette très dynamique tout en même temps assez original selon moi on passe maintenant à sa version 2011 track stars voilà donc cette fois c'est avec un schéma de couleurs beaucoup plus foncé avec ça plus du violet bleu foncé comme vous pouvez le voir métallisé assez chouette avec une vitre transparent cette fois-ci et des reprimés sur les côtés donc on retrouve d'ailleurs des imprimés avec un damier si je n'ai pas de bêtises voilà même si c'est différent de l'autre là par contre j'aurais pas écrit track stars mais il y aura juste le logo comme vous pouvez voir sur le côté avec différents symboles de fausses sonarines évidemment aux twigs et le chiffre 28 et d'ailleurs les roues sont assez chouettes elles sont dorées ça va assez bien je trouve ça fait un chouette contraste avec le bleu et le trans clear alors on peut bien voir la vitre qui est une interne de la vitre normalement si je n'ai pas de bêtises ah non c'est je place dedans voilà donc comme vous pouvez le voir là par contre elle est beaucoup plus sombre à l'avant pas de gros chiffres après vous pouvez voir cette partie à l'avant ici qui est renforcée qui est plutôt vers l'intérieur donc c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette chouette mais la voiture un peu plus sombre un peu plus voilà un peu plus comment dirais-je je sais pas si on peut dire plus sérieux mais voilà plus nocture un peu plus sobre voilà c'est ce que je voulais dire donc voilà par contre la screenshot dans sa version 2011 track stars pas grand chose sur celle-ci et maintenant on passe à une version 2012 donc que vous pouvez trouver en magasin si vous êtes assez chouette c'est la 2012 thrill racers volcano et donc qui dit volcano dit schéma de couleur un peu noir mais surtout orange rouge dans cette teinte là donc là comme vous pouvez le voir et avec une fois plus du orange transe cette fois-ci un peu plus clair que cette couleur là qui est quand même beaucoup plus vers les rouges comme je l'ai indiqué précédemment et donc forcément le contraste orange noir rend vraiment bien vu qu'on a une couleur claire contenue couleur foncée donc ça fait que c'est vraiment très appréciable et elle rend vraiment bien le chiffre bon est un peu comme ça là juste sans rien est un peu bizarre mais c'est pas trop grave encore j'ai mis les petits logo de fouet sur les côtés ils rendent assez bien comme t'es le voir vraiment de haut la voiture est assez chouette c'est 5 6 8 comme j'ai dit comme j'ai précisé d'avant elle est vraiment un design particulier quoi comme t'es le voir vraiment de 3k elle rend vraiment bien et donc voilà je pense que c'est à peu près tout pour ce modèle là que je vais passer rapidement mais comme t'es le voir il est vraiment bien celui-là bon après je suis pas non plus un gros gros fan du type d'imprimer un peu lave comme ça bon ça c'est un peu bizarre quoi on dirait au moins c'est différent des flammes mais c'est vrai je suis pas non plus un gros gros fan mais après tout c'est le thème volcalo donc forcément si on veut une snapshot un peu plus sobre il faudra aller voir dans les autres variantes sorties et d'ailleurs je tiens à dire oui parce que je l'ai pas précisé mais c'est honnêtement parce que ce n'est pas le cas toutes les voisins je vous ai montré et elles sont pas sorties en différentes variantes de jantes ni rien en différentes variantes de couleurs donc chaque année enfin les années que je vous ai montré trois années que je vous ai montré il n'y avait que ce modèle là il n'y avait pas par exemple une version comme ça avec rouge etc non c'était à chaque fois comme ça et une fois n'est pas coutume je me crois bien qu'on va devoir voilà mettre la caméra comme ceci on va ajuster et donc voilà là c'est une shot comme je l'ai dit une apparue pour le proffin 2002 n'est pas là t'as une proche et bah selon moi c'est une de mes premières voitures que j'ai eue et elle est très bien elle est franchement bien elle aérodynamique mais elle est vraiment assez originale avec la vitre un peu qui repart à l'arrière et la carrosserie ça fait qu'il n'y a pas de surface en métal au final à l'arrière qui recouvre les roues comme je l'ai dit c'est vraiment en vide ça fait un peu nu mais ça rend vraiment bien parce qu'au final c'est pas non plus trop c'est pas une grosse ouverture comme vous pouvez le voir la vitre et la carrosserie sont très proches du moteur donc au final ça rend vraiment bien donc c'est selon moi une très chère voiture que je vous recommande chaudement si vous la trouvez personnellement j'aime beaucoup son design et je trouve que les différentes couleurs rendent assez bien donc écoutez si vous avez la chance de le trouver en 2000 dans sa version Volcano pourquoi pas en plus elle rend assez bien comme je l'ai dit le schéma de couleurs rend vraiment le tonnerre avec son contraste orange et noir et nous je pense qu'on est là dessus donc là c'est une chose vraiment une bonne voiture selon moi une fois n'est pas coutume vous pouvez retrouver en lien dans la description de la vidéo un lien vers Societal Zaycast et vers le Hot Wheels Wikia donc pour voir les différentes variations de la voiture si vous souhaitez les voir voilà pour voir un peu comment elle est sortie puisque comme j'ai dit sur les 27 variantes j'en pose à environ 3 donc en clair il y en a beaucoup que vous pourrez aller observer sur ces deux sites là et bien évidemment sur les questions de quand elle ne s'est pas posée j'y répondrai avec grand plaisir et donc nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo Hot Wheels voilà allez à la prochaine 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 – Sous-titrage FR 2021